J'espère qu'on ne fait pas l'apologie à un coup d'État du côté de la Côte d'Ivoire. Nous n'appelons pas et nous ne ferons jamais l'apologie à un coup d'État. Nous les constatons et nous les commentons sans toutefois les convoquer. Bétran, je retrouve sur cette question. Alors, la question du timing, est-ce qu'elle a lieu d'être ? Pourquoi cette sortie ? Son ouvrage, ils savent que je sais tout, est pourtant disponible. Et pourquoi lui accorder cette interview aujourd'hui ? Vous savez, Fabrice, vous posez une question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le lieu pour moi de parler plus ou moins aux Africains. La question, la Côte d'Ivoire, pourquoi la France n'a-t-elle jamais voulu du président Gbagbo ? Nous l'avons décortiqué ici. Pratiquement pendant les six ans de détention du président Gbagbo, on va encore dire que je manque de modestie. Souvent, quand vous faites quelque chose de bien, il faut être fier de vous. Ce n'est pas un problème de modestie. C'est Afrique Média. Pendant six ans, tous les jours. Il y avait des semaines, on le faisait sept jours de la semaine. C'est-à-dire que de lundi à dimanche, on mettait en quelque sorte la problématique de la haie du président Gbagbo et de Blegoudé ici. On y venait des fois de nos domiciles à pied, quand on avait des problèmes de voiture. On rentrait à pied à 23h, minuit, sous la pluie, sous la pluie, pour déconstruire, pour expliquer que ces deux messieurs qui sont là, ils n'ont rien fait et que le président Gbagbo a gagné l'élection. Nous étions les premiers à expliquer que M. Campos qui a mené cette affaire au début, c'était un homme d'affaires, ce n'était pas un magistrat. C'était un voyou. J'en ai les premiers à le dire, à expliquer. On va donner les noms des pays où il a eu affaire à faire. Il y a eu des comptes qui ont été ouverts. On va parler de Mme Bensouda, des relations avec son mari. De la naissance de la rébellion. Comment naît la rébellion? Comment commence la rébellion? Qui sous-traite la rébellion? On va le dire ici, pendant 16 ans. Je répète et je le redis ici, on aurait aimé aussi un minimum, un minimum d'amour, de reconnaissance. C'est d'autant embêtant parce que ce n'est pas ça qui nous guide. On l'a même souvent dit ici, que si le président Barbeau nous avait fait dire et avait sorti en communiqué que ne me défendez pas, on allait lui dire, président, ce n'est pas vous qu'on défend. On défend une idée. Nous défendons un projet, une vision. Le projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire, vos objectifs dans l'opposition, de faire un pays libre, démocratique, souverain, c'est ça que nous estimons que vous incarnez et qu'on défend. Votre personne, oui, mais ce n'est pas votre personne. Nous n'avons pas d'attachement aux personnes. On n'a pas de contrat avec des personnes. On l'a fait sans rien demander. La chaîne qui nous a prêté ses micros pour le faire, à la fin, les Africains nous ont rejoints en se disant, oui, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on avait des victoires. On obtenait des victoires. Parce qu'au début, je ne vous dis pas ce que je recevais dans mon téléphone. Vous êtes qui ? Les gens écrivaient des États-Unis. C'est un criminel. Il a tué. Il a violé. Il a, il a... On obtenait des victoires. Les gens regagnaient le combat jusqu'à son retour en Côte d'Ivoire. Moi, je vais le dire, je suis un membre du FPI. que l'Ivoirien croit pas, croit que cette affaire, je suis un membre du FPI. Je suis un militant du FPI. Je me considère comme un militant du FPI. On retrouve une similitude dans certains domaines sur la vision de mon parti politique au Cameroun, le NNP, le FPI. Les questions de souveraineté, de patriotisme. Je ne suis pas content de ce qui se passe dans ma famille politique. Notre famille politique est malade. Et quand nous venons ici le dimanche, on vient ici le dimanche pour discuter et se dire la vérité. On grandit quand on se dit la vérité. On ne grandit pas comme... Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un ayatollah. Je ne crois pas qu'un jour je ferai allégeance à un ayatollah. Mais je crois en ce qu'incarnent les hommes. Et je suis loyal et fidèle quand quelqu'un incarne un idéal pour moi qui est un idéal d'émancipation. Et surtout, dans nos discussions politiques, il me convainc. C'est un grand homme, le président Barbeau. Sur le plan politique, il a ses faiblesses. Son entourage, les entourages, les entourages. Il faut aussi dire qu'il n'y avait pas de saints dans son entourage. Il y avait des corrompus. Il y avait des voyous. Il y avait des mercenaires. On ne doit pas le dire parce que des Ivoiriens vont m'écrire. Monsieur Tatina, je ne suis pas d'accord. Je ne vous dis plus bonjour. Elle ne va pas à notre famille de FPI. Ils sont allés aux dernières élections générales là en Côte d'Ivoire. Fiasco. 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 Pourtant, c'est la seule alternative de développement pour la Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez expliquer ça ? Vous avez le projet lumineux pour le pays de la Côte d'Ivoire. Ça ne prend pas. Pourquoi ? Bourgie ne m'apprend rien. Bourgie vous apprend, vous ? La France-Afrique, c'est le sexe. C'est le sang. C'est le crime. C'est le pouvoir. C'est le pétrole. C'est la prostitution. C'est la corruption. Il n'était pas seul, Bourgie. Je vous donne quelques noms. Takédine, ça vous dit quelque chose ? Oui. C'est les Bourgie. Jean-Pierre Côte, ça vous dit quelque chose ? C'est les Bourgie. Jean-Christophe Mitterrand, ça vous dit quelque chose ? Alfred Sirven, ça vous dit quelque chose ? Christine Devier-Jeancourt, elle avait écrit un livre, La putain de la République. Elle était la pute de la République. Elle faisait le travail de Bourgie plus dans ce qu'on appelle les relations économico-pétrolières avec nos pays. C'était elle la femme à tout faire de elle-facuitaine. qui était une entreprise publique, la plus grande entreprise française et qui va financer ce que vous appelez la France-Afrique ? Qui va financer la France-Afrique ? Qui va porter les chefs d'État au pouvoir ? Qui va en chasser certains en finançant les rébellions ? Devier-Jeancourt. Elle va aller jusqu'à mettre dans son lit un président de conseil constitutionnel français, ministre des Affaires étrangères, ami d'enfance de François Mitterrand. Vous pouvez le faire, vous, facilement. Je ne prononce pas le nom de ce monsieur père à son âme. Elle va le mettre dans son lit et elle va le dire. J'étais une prostituée, une pète, je couchais avec une mante. Bourgie ne veut pas vous donner les noms avec des pieds. Vous voulez aussi ? D'ailleurs, Bourgie va plus loin. Il vous dit que c'est le premier tome de son mémoire. Il attend ceux qui vont brailler, ceux qui vont l'ouvrir. Il va leur dire, attendez mon deuxième tome. Il va leur dire, Bourgie, c'est une mordure, une pourriture. Il ne m'apprend rien. Vous savez, par décence, pour le plateau, on ne veut pas sortir certains épisodes ici. Il y a pire que ça. Je dis, c'est le sexe. Vous voulez qu'on parle de la vie sexuelle de ceux qui ont incarné ou certains rescapés encore qui incarnent le pouvoir dans nos pays et leurs relations en France et même chez eux ? La franc-maçonnerie. Aux Africains qui sont en train de nous donner des leçons en disant, mais vraiment, il faut qu'on construise vos pays comme la France. Il y a une justice. Quand M. Bourget a parlé là, dans un pays sérieux, un procureur ne se lèverait pas. Moi, j'ai vu quelques infractions. La corruption, le blanchiment d'argent, la violation de la loi au financement des partis politiques, la violation de la loi aux transactions financières, l'enrichissement personnel. Elle ne vous dit pas souvent dans la France que voilà les maladies vénériennes de vos pays. Le président du Sénat français, M. Larcher, il va demander s'il va sortir de ses attributions parce que là-bas, les pouvoirs sont entre guillemets séparés. Elle dit, mais il n'y a pas de procureur dans ce pays. C'est une première entreprise de kilaf de bourges. C'est-à-dire la France décide effectivement de faire une première communication via ses réseaux pour larver de bourges. quand vous parlez du problème de la Côte d'Ivoire, je reviens plus sur le problème de la crise ivoirienne, mais bourges dans des choses qui m'intéressent moins. À quel niveau ? Concernant la Côte d'Ivoire. Bourges explique qu'il a eu pression qui a été faite sur le président Bagbo en présence de M. Devenu de Villepin de payer. Bourges le dit. et Bourges affirme que le président Bagbo va payer. Bourges va plus loin et donne le montant. 3 millions de dollars ou 3 millions d'euros. On peut comprendre. D'ailleurs, le président Bagbo le dit dans son livre dont Bourges ne fait pas une déclaration fracassante chez le livre du président Bagbo. Il explique effectivement qu'il a été amené par des pressions et il explique quand vous avez les rapports de force qui ne sont pas de votre côté vous pouvez ruser. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le doron parce que vous pouvez laisser passer l'orage pour mieux vous organiser. Vous venez d'arriver au pouvoir vous avez une forme de présence et de pression française qui font que vous pouvez jouer le jeu pour essayer de voir comment détruire cette affaire de l'intérieur. Mais moi ce n'est pas ça qui m'intéresse ce qui va m'intéresser c'est ce qui va toujours être moi mon questionnement pourquoi l'état de Côte d'Ivoire avait signé les accords de Marc aussi. C'est Bourges moi qui me donne l'explication. Je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit oui il n'y avait pas de problème de rapport de force. Il y avait un problème de rapport de force. J'aurais préféré que le rapport de force fasse sauter le président Barbo du pouvoir qu'il soit même assassiné au pouvoir mais qu'il ne signa pas Marc aussi. Pourquoi ? C'est un problème et je me suis toujours fait moi de me dire que mon ambition serait un jour de rencontrer le président Barbo. Je ne parle pas de son entourage. Le jour que j'aurai l'honneur d'être devant ce grand homme je lui dirai patriage président pourquoi vous avez signé les accords de Marc aussi qu'il m'explique. Peut-être a-t-il des choses qu'il ne peut pas dire. Peut-être ne peut-il pas expliquer. C'est toujours un acteur politique de la scène ivoirienne. Très certainement il va à l'élection présidentielle l'année prochaine. Mais moi je vous dis pourquoi ? Parce que moi je crois que c'est la signature de cet accord qui fait ce que Sarkozy demande à Bourgie de faire dans le livre. De lui dire monsieur Bourget aller dans le bureau de monsieur Guéan et vous dites au président Bagbo de partir du pouvoir. De partir du pouvoir. Ça ne vous a pas interrogé. Or que va faire la France et Dominique de Villepin ? Une pourriture. Ils vont prendre la signature des accords de Marc aussi ils vont aller au conseil de sécurité en faire une résolution. Les accords de Marc aussi vont devenir c'est-à-dire une annexe du droit international. Or les accords de Marc aussi étaient anticonstitutionnels. Donc on va prendre une anticonstitutionnalité de la constitution de Côte d'Ivoire on va aller le revêtir d'un saut de légalité et légitimité on va en sortir un texte qui va donner cette force à Sarkozy parce que quand vous dites à Sarkozy que vous êtes un criminel ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire que vous répond Sarkozy il dit vous êtes sérieux vous osez me traiter de criminel vous osez me parler alors que tout ce que la France a fait était adossé sur une résolution du conseil de sécurité. C'est là que ma famille politique dans le FPI a commencé à avoir des problèmes. L'histoire raconte que certaines personnes peut-être pas les plus en vue dans le FPI ont commencé à dire que non on n'accepte pas ça par respect pour le chef c'est pas la signature du Barbo qui avait été sous la peau c'était monsieur Affinguessant mais personne ne peut croire que monsieur Affinguessant a pris un avion à Bidjan s'est retrouvé à Paris et allait à Marcoussi et a signé d'abord il y avait deux signatures c'est à dire qu'il y avait on parle souvent des accords de Marcoussi comme s'il y avait un accord il y avait deux accords de Marcoussi et par après les deux signatures avec les bédiers avec les bédiers toute la classe politique de Côte d'Ivoire vous voyez le génie du français c'est à dire qu'ils font un coup d'état ils violent le droit ils sont des criminels et comme le président Banda dit ils essayent de se recycler que font-ils et bien ils trouvent une astuce pour recycler les criminels en acteurs politiques c'est à dire que la France dit qu'elle va régler le problème qu'elle va s'interposer qu'elle reconnaît le pouvoir de M. Barbeau elle endorce ce camp mais en fait elle veut reconnaître de façon internationale les criminels de la rébellion comme étant des acteurs politiques qui ont signé des accords totalement anticonstitutionnels d'ailleurs ils seront inapplicables c'est ça qu'ils vont faire Accra 1 Accra 2 Lomé ils vont faire le tour de l'Afrique parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas applicable les accords de Marcoussi et le président Barbeau lâche de ça par besoin de paix comment je vais dire que de mise un peu de paix dans le pays va décider lui de faire de faire accéder à l'élection présidentielle à la candidature les deux candidats qui pourtant n'étaient pas éligibles pour être candidats à l'élection présidentielle et ça va donner le toupet à la France à chaque fois que la France posait un acte à chaque fois que la communauté internationale violait la souveraineté de la Côte d'Ivoire elle expliquait comme le veulent les accords de Marcoussi qui doivent être appliqués dans l'esprit et à la lettre je dis c'est une ambition que j'ai de rencontrer le patriarche le jour qu'il viendra au Cameroun le président Barbeau j'espère qu'il viendra un jour nous saluer on espère qu'il viendra un jour nous saluer c'est souvent mieux de saluer notre père et le patriarche que ceux qui sont envoyés ceux qui sont envoyés le représentent oui mais il peut venir au Cameroun c'est pas plus de 3 heures de vol il est patron d'un parti politique il a un peu de temps ce serait bien les élections c'est en 2025 ça sera pas facile parce que moi je crois que monsieur Alassane Ouattara sera encore candidat il travaille là-bas à des coalitions monsieur Bourget travaille pour dire et bien la France travaille pour recycler monsieur Bourget recycler monsieur Bourget laver monsieur Bourget de tout soupçon et pouvoir faire naviguer monsieur Bourget en Afrique aujourd'hui comme un homme neuf c'est quoi la morale de l'histoire c'est une émission spéciale qu'il faudra qu'on fasse sur cette affaire quand on fait la première morale de cette histoire j'ai essayé de vous c'est que les africains n'ont pas tiré les leçons de la crise ivoirienne et de toute la vie criminelle qu'a mené Bourget en Afrique il y a au moment où nous parlons encore des chefs d'état qui travaillent avec Bourget et il y a encore des opposants qui vont chercher tout faire pour avoir le numéro de téléphone de monsieur Bourget pour que l'entre-genre de monsieur Bourget puisse les soutenir pour qu'ils accèdent de pouvoir parce que quand j'ai vu ça les africains rient oh ce n'est pas vrai c'est le livre le plus jeune ami qui m'a dit écoute Bertrand je te l'envoie il a commandé Amazon en France il me dit Bertrand Amazon a dit qu'on te livre dans un mois ce livre va battre tous les records de vente 90% de ceux qui vont acheter ce torchon seront les africains ils vont lire cette histoire et ils vont dire les chefs d'état africains sont des pourris ce sont des ordures ce sont des pourris leur première réaction seront véritablement de le dire sans véritablement faire une forme d'analyse et expliquer que quand vous êtes le tuteur d'une jeune fille et vous la violez vous avez des circonstances aggravantes parce que vous avez tous les moyens de pression sur elle pour arriver à votre fin et quand on voit la façon dont on s'est arrivé au pouvoir nos états qui n'avaient pas d'armée qui n'avaient pas d'administration qui n'avaient qui n'avaient pas d'argent qui n'avaient pas de personnel qui n'avaient rien du tout qui sortaient d'un siècle de colonisation après avoir eu la traite négrière on peut comprendre que certains chefs d'état c'est à dire dans ce contexte là je ne parle pas de 2024 où nous avons les réseaux sociaux on peut comprendre que certains chefs d'état là ont cédé à la pression française via des ordures comme les bourgies des ordures comme les bourgies voilà pourquoi moi quand je lis cette histoire là oui ils ont fauté ils ont donné je ne suis pas content contre le patriage Barbeau qui a donné 3 millions d'euros je ne suis pas content je dis patriage on sait dans quelles conditions vous êtes arrivé au pouvoir les Ivoiriens se seraient mis comment je vais dire autour de vous c'est à dire comme ils ont résisté quand monsieur Jacques Chirac veut vous faire tomber à l'époque Blégoudet général de la rue ce sont les Ivoiriens qui défendent le président Barbeau ils l'auraient fait parce que c'est un général petit c'est un petit voyou battu à l'élection présidentielle qui n'a pas voulu partir vous avez dit c'est moi le président de la Côte d'Ivoire les rapports de force sur le terrain ont changé une partie de ces militaires vous ont fait allégeance il était obligé de vous donner le pouvoir oui on peut comprendre cette histoire là mais en même temps en même temps première leçon les Africains continuent encore de travailler et recherchent le soin de bourgie deuxième des choses c'est des systèmes mis au sortir de la colonisation qui permettent à des bourgies de naviguer c'est pour ça que nous expliquons que quand il y a des alternances dans des pays et que des systèmes france-africains ne changent pas qu'est-ce que vous voulez parce que bourgie prend sa retraite il sort un livre il va se faire 3, 4, 5, 6 millions d'euros de droits d'auteur mais derrière les bourgies il y a les 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 il y a les Patricia Balb on l'annonce au Cameroun Patricia Balb tout comme Nicolas mais monsieur Sarkozy vient avec elle qui est Patricia Balb mais c'est 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 bourgie au féminin qu'est-ce qu'elle vient faire elle dit qu'elle est communicante elle est communicante de quoi et bien pourquoi vient-elle parce qu'il y a élection présidentielle en 2025 et vous croyez qu'elle veut gagner de l'argent et elle est prête à tout pour gagner de l'argent elle est prête à faire ce que madame des vieilles Jeancou faisait pour gagner de l'argent et qui l'amène au Cameroun qui amène Patricia Balb au Cameroun qui a discuté l'entregenre de la négociation pour même que ce monsieur puisse c'est-à-dire que oser rencontrer le président du Cameroun qu'il avait effectivement mis sur la liste qu'il allait relativement détruire c'est quelqu'un qui est proche du président et qui rêve qui rêve qu'effectivement la France j'arrange mes relations en France mes soutiens en France d'ailleurs j'ai travaillé en France je peux être soutenu par la France au cas où au cas où donc si les systèmes ne sont pas radicalement changés vous aurez toujours des bourgies français qui vont nager relativement comme en quelque sorte des poissons dans l'eau enfin deux mots nous aujourd'hui les panafricanistes nous avons la puissance et l'influence de faire à ce que des pourritures comme les bourgies n'intègrent pas n'interfèrent pas dans nos affaires et n'entrent pas dans nos palais présidentiels il ne faut pas négliger les panafricanistes et c'est pour ça que je lance un appel à tous les peuples panafiranistes si un bourgie un clone de bourgie une ressemblance de bourgie dans un palais présidentiel et bien le peuple panafricaniste notamment ici en matière communicationnelle on fera la fête de ce monsieur et même du chef de l'état qui le reçoit merci merci